Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie sur l'algorithme de Jigstra, dans laquelle on va s'intéresser à la preuve de l'optimalité de cet algorithme. Il faut avoir vu la première partie qui porte sur l'algorithme lui-même et son exécution. Je vais utiliser exactement le même cadre de notation. Je vous mets en lien, en description, le lien vers cette vidéo. Je vais faire un tout petit rappel sur l'algorithme lui-même, juste sur sa progression. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait en tête un ensemble qu'on avait noté W ici, qui était l'ensemble des sommets traités par l'algorithme à chaque itération. Après la première itération, on avait traité la source, le sommet A. Et puis, on avait ajouté là-dedans le sommet C, et on voit la frontière de l'algorithme, des sommets déjà traités, qui se déplacent. Et on peut suivre cette progression. À chaque itération, l'ensemble W, c'est l'ensemble des sommets déjà traités. C'est le complémentaire de grand Q dans V. Donc à la fin de l'algorithme, évidemment, grand Q est vide, et grand W vaut l'ensemble de tous les sommets. Et on a terminé. Et on avait obtenu l'arborescence de plus court chemin que je vous montre ici. Donc il faut que vous ayez bien en tête la signification de ce grand W qui progresse à chaque itération. On essaye toujours de se poser trois questions de base sur nos algorithmes. Est-ce que l'algorithme termine ? Est-ce qu'il est optimal ? Et quelle est sa complexité ? Dans le cas de Jigstra, la terminaison est assez claire. Puisqu'on a commencé avec un ensemble grand Q initialisé à tous les sommets du graphe. Donc si j'ai N sommets dans le graphe, j'ai N éléments dans grand Q. Et à chaque itération, on en retire un. Et on fait ça tant que grand Q est non vite. Donc l'algorithme va faire exactement N itération et il termine bien. Alors ça, c'est assez clair. Je voulais surtout rappeler la question qui peut être plus complexe dans d'autres circonstances. Donc il faut bien penser à se la poser. Voilà. Alors ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'optimalité. Est-ce qu'on termine bien avec les plus courts chemin ? On va démontrer qu'à la fin de l'algorithme, tout sommet X, Phi de X est bien la plus petite distance pour aller de S à X. On va faire ça par récurrence. Et on va regarder une propriété qui est vraie à chaque itération. Cette propriété, je l'ai noté P. Et l'énoncé est le suivant. À chaque itération, pour tout sommet X, Phi de X est en fait la plus petite distance pour aller de S à X utilisant seulement les sommets de grand W comme intermédiaire. Utilisant seulement les sommets qu'on a déjà traités à cette itération comme intermédiaire. Si ça, c'est vrai à chaque itération, alors à la fin de l'algorithme, quand on a traité tous les sommets, c'est-à-dire qu'en grand W égale grand V, alors cette propriété P est équivalente à l'optimalité de l'algorithme qu'on veut démontrer. Donc il faut qu'on fasse le chemin là, entre les deux. Donc on va montrer P par récurrence, et on va commencer par le cas de base. Alors là, je me suis placé à la fin de la première itération, après avoir ajouté la source et avoir fait la mise à jour pour la source. Et je veux simplement vérifier que P est vrai à la fin de la première itération. Ce sera mon cas de base. Alors on est dans cette situation où on a mis à jour Phi pour tous les Y, qui sont voisins de S. Et on a mis dans Phi Y la valeur, la distance de l'arc S-Y. Donc pour ces voisins-là, P est bien vérifié, puisqu'on a bien les valeurs des plus courts chemins utilisant uniquement S comme intermédiaire. C'est de l'arc direct pour faire S-Y. Et puis pour tous les sommets qui ne sont pas des voisins de S, on ne peut pas les atteindre uniquement avec S. Il faut utiliser d'autres sommets. Donc la valeur Phi est restée à plus l'infini, ce qui indique qu'il n'existe pas de chemin permettant de les atteindre uniquement avec S, en l'occurrence ici. Donc P est bien vérifié à la fin de la première itération. Donc maintenant, on va supposer qu'on a P valide à une certaine itération, et on va exécuter l'itération suivante, en essayant de vérifier pas à pas que P reste vrai. C'est ça qui va constituer notre preuve. Alors on considère cette itération supplémentaire et on prend la première étape. On considère un sommet U tel que Phi de U est minimum. Ça c'est la première étape ici. Alors l'observation qu'on va faire, c'est la suivante, c'est qu'en fait pour un tel sommet U, dont le Phi est minimum, et bien en fait, un plus court chemin de S à U n'utilise que des sommets de W. Ça c'est assez facile à voir. Voilà la situation. Donc on pense ici qu'un plus court chemin pour atteindre U n'utilise que des sommets parmi W. Et ça c'est vrai parce que, si ce n'était pas le cas, c'est qu'on aurait un chemin qui passe par un sommet Y n'appartenant pas à W, donc dans le grand Q. Et ce n'est pas possible d'avoir un chemin plus court parce que Phi de Y ici est plus grand que Phi de U, puisqu'on a pris U tel que Phi de U est minimum. Comme Phi de Y est plus grand que Phi de U et que les distances sont positives, ce chemin-là est nécessairement plus long que le chemin direct atteignant U et utilisant uniquement les sommets de W. Donc ça c'est pas possible. Ainsi, A n'était pas vrai, si ce n'était pas le cas, alors Phi de U ne serait pas minimum parce que toutes les distances sont supposées positives. Ça c'est une des hypothèses de notre algorithme. Alors ici j'ai pris des distances strictement positives. C'est simplement pour éviter d'avoir des chemins de distance équivalente et de simplifier la vie, mais ce n'est pas très important. Donc il faut être convaincu de cette première observation ici. Pour le sommet U tel que Phi est minimum, ça c'est vrai. Alors ensuite, il faut qu'on fasse la mise à jour et qu'on vérifie que P est toujours valide. Donc on va à la ligne suivante, on retire U de grand Q, autrement dit on ajoute U à grand W, puisque c'est le complémentaire, et on fait la mise à jour. Faire la mise à jour, ça veut dire que pour tous les voisins de U, potentiellement, on a peut-être trouvé un chemin plus court passant par 1. Mais pas forcément, on avait peut-être déjà un meilleur chemin. Donc ça correspond à faire ce calcul. Donc il faut vérifier que pour chaque sommet V, P est toujours valide. Valade deux choses l'une. On est soit dans le premier cas, soit dans le deuxième ici. Alors, dans le premier cas, Phi de V, Phi de V, ici, est inchangé après la mise à jour. Dans ce cas-là, on n'a pas trouvé de nouveau chemin atteignant V. Et donc, P est vérifié par hypothèse de récurrence, puisque, n'ayant pas mis à jour le chemin, et P étant vérifié à l'itération précédente, P est toujours vérifié. Ça, c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, on a trouvé un chemin plus court pour atteindre V, qui passe par U. Mais dans ce cas-là, comme on sait que le plus court chemin de SAU n'utilise que des sommets de W, et que U fait maintenant aussi partie de W, on a P qui est toujours vérifié. On n'utilise bien que des sommets de W pour atteindre V avec la distance Phi de V. Donc cette fois, P est vérifié par l'observation a qu'on avait faite juste avant. Et en fait, on a terminé, puisqu'on a bien vérifié que P est vrai à la fin de notre itération supplémentaire. Donc, c'était vrai au départ, c'est vrai d'une itération à l'autre, et à la fin de l'algorithme, quand on a traité tous les sommets, et bien cette propriété P prouve l'optimalité de Jigstra. Alors, j'attire votre attention sur le moment où on a mobilisé l'hypothèse de positivité des distances. On peut le voir aussi avec un petit exemple pour voir pourquoi l'algorithme ne fonctionne pas pour bien mettre les choses en face. Je fais un petit graphe avec trois sommets ici et une distance négative de moins 2. Si on exécute Jigstra ici, on va trouver une distance pour atteindre B valant 2, alors que le plus court chemin de SAB, il vaut 1 puisque c'est 3 moins 2, ça fait 1. D'accord ? Donc, vous pouvez mettre les deux en face parce qu'effectivement, c'est cette propriété A qui n'est pas vraie là quand on a une distance négative. Voilà, ça c'était pour trouver l'optimalité de Jigstra. J'espère que vous êtes convaincu. Vous avez tous les éléments ici qui sont notés à l'écran. Vous pouvez faire pause et reprendre tous les arguments logiques un un. Alors, simplement pour terminer, je voudrais mentionner qu'on a bien de voir l'algorithme de Jigstra qui est incapable de gérer des distances négatives. Je vous ai remis l'exemple ici, ou le contre-exemple si vous voulez. Et je voulais mentionner un algorithme qui s'appelle Benman Ford qui est aussi un algorithme de plus court chemin mais qui peut s'accommoder de distances négatives. C'est un algorithme plus général dont la complexité au pire cas est moins bonne mais il est plus général et il permet d'aller vers un cadre de résolution de problème qu'on appelle la programmation dynamique et que vous allez voir également. Donc, ce qu'il faudrait aborder ensuite, c'est la question de la complexité. Donc, si on note n, le nombre de sommets du graphe et m, le nombre d'arcs du graphe, on a les complexités suivantes pour Jigstra et Bellman Ford. Donc, on est en n log n plus m pour Jigstra, la meilleure complexité. Ça dépend de l'implémentation qu'on prend pour cette structure de données grand Q. Donc, c'est ça que j'essaierai un peu d'analyser dans la vidéo suivante pour les étudiants qui sont curieux et que ça intéresse. Il y a une chose que je voulais mentionner quand même qui est importante, c'est que si Bellman Ford est capable de s'accommoder de distances négatives ou de points négatifs, il y a une chose qui n'a pas de sens, ce sont les circuits négatifs. Je voulais juste vous redonner un exemple là-dessus. On parle de circuits négatifs ou circuits absorbants quand on a un circuit, ici, C, B, D, C, dont le bilan de la distance est négatif. Donc là, moins 2, plus 4, moins 3, ça ferait moins 1. Parce que là, la notion même de plus court chemin entre S et E n'est pas définie. Il n'existe pas de plus court chemin puisque si je vous donne un chemin entre S et E, vous pouvez toujours m'en donner un plus court qui fait un tour supplémentaire dans le circuit absorbant en question. Donc on peut avoir des points négatifs mais pas de circuits négatifs. En particulier, il y a un cas qui va être très classique ensuite, c'est qu'on va avoir des graphes sans circuit. Et donc là, on va avoir des points négatifs, ce qui ne sera pas du tout gênant parce que comme on n'a pas de circuit, on n'aura jamais de circuits absorbants. Et ça, on sera vraiment dans le cadre de la programmation dynamique. Je voulais juste rappeler ça pour que vous ayez bien en tête quand même les limites à vérifier. Voilà, donc j'espère que vous serez curieux d'aller voir l'analyse de complexité de cet algorithme qui est très intéressante et qui permet de comprendre la complexité de tout un tas d'autres algorithmes parce qu'il y a une structure de néné assez importante qui est mise en œuvre. Voilà, je vous souhaite donc un bon cours.